L'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Gouvernement en ligne. Finaliste, ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Réalisation, Diapason, de l'idée à l'action. Diapason, c'est un projet corporatif qui visait à répondre aux besoins de nos clientèles. Les musées, les salles de spectacle, les écoles de formation. Ce que nous voulions, c'est simplifier nos processus d'affaires. Passer de 42 programmes, 62 volets, à 4 programmes génériques. Tout ça dans un système sécurisé en ligne. Les résultats ont été probants. Dès la première année, 75% de nos clientèles ont fait des demandes sur Internet. Pour notre organisme, avec Diapason, c'est maintenant beaucoup plus facile de présenter nos demandes de subvention. Ainsi, on a facilement accès à notre dossier régulièrement et on obtient toutes les réponses. Je vous dirais que pour nous, efficacité, simplicité, rapidité, c'est ce qui marque Diapason. Ce qui a changé avec Diapason, c'est que maintenant, notre client sait exactement où est son dossier et il le sait beaucoup plus rapidement. Du côté de nos équipes, ce qui a changé, c'est que maintenant, on travaille beaucoup moins en silo et on partage beaucoup plus l'information. Ça favorise grandement la polyvalence au sein des équipes. C'est un système exportable à des petites organisations comme à des grandes organisations. Ça met le ministère à l'avant-garde du gouvernement en ligne et ça nous permet d'effectuer notre mission de façon beaucoup plus efficace au bénéfice de notre clientèle et par voie de conséquence du grand public. Les partenaires des Prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.